C'est une page qui se tourne dans la précipitation. Avec la dissolution de l'Assemblée nationale, tous les rendez-vous de l'agenda de Philippe Naillet sont effacés. Il y a une dame qui est venue tout à l'heure me voir, même si je ne suis plus élue à la mairie de Saint-Denis, elle est venue me voir pour me dire si je pouvais appuyer une demande locale commerciale. Je lui ai demandé, mes collaboratrices ont été témoins, je lui ai demandé de revenir après le 8 juillet, quoi qu'il arrive. Il s'agit d'éviter que ces rencontres ne soient assimilées à des achats de voix. Le député PS se concentre sur la campagne, rien que la campagne. Pour le moment, on attend aussi le décret de dissolution qui n'est pas encore sorti, donc on est dans une période de préavis. Et la campagne officielle, elle devrait démarrer lundi prochain. Voilà. Ce soir, il va mettre en place son équipe de campagne, puis il faudra avancer les frais pour les impressions d'affiches, de bulletins ou de professions de foi. Vous avez compris que notre ambition, ce n'est pas seulement de faire 5%, c'est de garder la circonscription, mais il faut aller chercher de l'argent, soit à travers des dons, soit à travers un emprunt. Il faudra, dans les heures qui viennent, désigner un mandataire financier, ouvrir un compte, parce qu'il faut ouvrir un compte. Et voilà, donc, il y a du travail, effectivement. Les assistants parlementaires, elles, vont aller en congé. Philippe Naillet croit possible la victoire de la gauche, mais à deux conditions. Oui, je souhaite que la gauche, elle se rassemble. Ce n'est pas seulement une affaire de gauche, il faut aussi ouvrir tout cela à la société civile, aux acteurs associatifs, aux syndicats. L'union, elle est peut-être en marge. Après Huguette-Bélo pour le PLR, hier soir, la plateforme rassemblant le PS, le PCR, Bagnan, EELV, Ensemble et Sillaos, appelle à son tour les forces progressistes à se rejoindre. Les deux parties ont peu de temps pour trouver un terrain d'entente.